Qu'est-ce que l'on va définir une nouvelle quantité que l'on va appeler le travail d'une force ? Si on prend un objet placé sur le sol, comme ceci, à une position X1, et que l'on déplace cet objet, et en général, en terminale, on déplacera des objets, on ne s'intéressera pas tellement à des objets qui se déforment sous l'action d'une force. Si on le déplace à l'aide d'une force F de la position X1 à la position X2, et bien le travail de la force F de 1 à 2 est défini comme l'intégrale de X1 à X2 de F scalaire DX, où le vecteur DX est le vecteur déplacement élémentaire DX, comme ceci, dans le sens du déplacement. Donc, revoyez bien la définition du produit scalaire, puisque le travail de F est défini en partie à l'aide d'un produit scalaire. En particulier, si F est constante en norme et en sens, en norme et sens, et bien à ce moment-là, le travail de la force F de 1 à 2 s'écrit un petit peu plus simplement, et s'écrit simplement F de X fois delta X, puisque l'on peut à ce moment-là sortir F, après avoir fait le produit scalaire, de l'intégrale, et F de X, alors attention, F de X, ça c'est la composante de la force F dans la direction de DX, d'accord ? Composante selon DX. Et DX se transforme en delta X, c'est-à-dire X2 moins X1. Alors, c'est cette formule que l'on va utiliser en terminale, c'est la formule la plus simple, puisqu'on ne s'intéressera qu'à des forces qui sont constantes en norme et en sens. Sachez que la définition rigoureuse du travail d'une force, cela dit, passe par une intégrale de X1 à X2 de F scalaire, le vecteur des placements élémentaires.